... Bonsoir à tous, nous sommes le 2 septembre. Bienvenue dans l'actualité sur RTI 1. Ce jeudi marque l'ouverture des inscriptions à la maternelle et au CP1 sur toute la Côte d'Ivoire. Les parents d'élèves sont exhortés à inscrire leurs enfants avec et même sans extrait d'actes de naissance pour permettre à tous d'avoir accès à l'éducation. Pour ce premier jour, on ne se presse pas aux portes des écoles. Elle s'est ouverte aussi aujourd'hui la consultation de haut niveau sur l'enrichissement des aliments en Afrique. Elle regroupe virtuellement plus de 400 acteurs clés des secteurs de la nutrition, de la santé et de l'agriculture. Il participe également des représentants de gouvernement et des partenaires au développement. Le médicament, un élément essentiel dans la prise en charge de toute pathologie, est-il à la portée de tous ? Comment son prix se fixe-t-il ? Quelles sont les étapes depuis sa fabrication jusqu'à la pharmacie et ensuite dans les hôpitaux et chez nous ? Nous vous proposerons toutes les réponses dans le dossier de ce 20h. Et puis aux États-Unis, pour terminer, la tempête Ida fait des dégâts et cause la mort. Au moins huit personnes ont été tuées dans les inondations qui ont touché New York dans la nuit d'hier après le passage de la tempête. Les inscriptions au CP1 et à la maternelle ont démarré ce jeudi 2 septembre. Pour ce premier jour, ce n'est pas la grande affluence. Les parents d'élèves sont attendus dans les différents établissements. Patricia Omoetia. Groupe scolaire Château dans la commune de Cocody ce jeudi. Pas d'affluence pour les inscriptions à la maternelle. Cependant, certains parents d'élèves sont présents. C'est la rentrée au niveau de la maternelle. Nous avons donc décidé de venir prendre contact avec les responsables de l'école pour avoir toutes les données et les informations relatives à l'inscription des enfants. On leur a dit que les inscriptions ont commencé depuis aujourd'hui et prennent fin normalement le 10 de ce mois. Puisque la rentrée est prévue le 13 septembre. Et donc, ils viennent savoir qu'est-ce qu'il faut pour les inscriptions. L'inscription de l'enfant à la maternelle. Ici également, à l'école primaire Cocody S, on enregistre des inscriptions pour la classe du CP1. Jusque là, nous avons reçu trois dossiers. Les enfants qui ont fait la maternelle viennent avec les dossiers de la maternelle. Les enfants qui n'ont pas fait la maternelle viennent avec l'extrait. L'extrait. On accepte aussi les enfants qui n'ont pas d'extrait. Selon les responsables, les inscriptions sont gratuites. Elles se font sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif. Nous souhaitons que les portes soient les plus grandes ouvertes possibles pour qu'aucun enfant ne reste en dehors de l'école. Et nous avons pris toutes les dispositions pour ce faire. Mais là, nous lançons un appel pressant à tous les parents de ces enfants qui n'ont pas encore d'extrait d'acte de naissance. Une fois que l'enfant est inscrit ainsi sans extrait d'acte de naissance, le parent a le devoir de tout mettre en œuvre pour régulariser la situation de l'enfant. Pour la maternelle, la tutelle impose pour critères les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre 2021 dans les écoles à 3 sections. Les enfants âgés de 5 ans au 31 décembre 2021 seront admis dans les écoles à 1 section. Pour rappel, la rentrée scolaire 2021-2022 aura lieu le lundi 13 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Pas d'engouement non plus à Banguanou, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, pour ce premier jour d'inscription. Mais on a jusqu'au 10 septembre pour faire cette formalité. Notre reporter Hermann Niamien a sillonné plusieurs établissements scolaires de la ville. Groupe scolaire hôpital de Banguanou, c'est jeudi 2 septembre. Il est un peu plus de 10h30, mais aucun mouvement n'est visible dans cet établissement qui est le plus grand de la région du Mourounou. Normal, les élèves sont encore en vacances. Mais ce 2 septembre marque cependant le début des inscriptions pour les élèves de la maternelle et du CEPE sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Pourtant, dans cet établissement depuis matin, l'on n'aperçoit l'ombre d'aucun parent d'élèves. Depuis ce matin, il n'y a pas d'engouement pour l'instant. Les parents se disent qu'ils ont tout le temps devant eux pour venir inscrire leurs enfants. C'est au dernier jour qu'ils se précipitent. Pour l'instant, je viens de recevoir un parent qui vient de partir. Mais bon, je suis convaincu que de lundi, martin, mercredi, il y aura beaucoup plus d'engouement. Comme Blaise Oussou, le directeur de l'EPP Hôpital 2, l'une des cinq écoles primaires du groupe scolaire hôpital, se tourne également l'épouse. Nous sommes là depuis 8 heures. Nous n'avons pas encore reçu un parent. Et actuellement, il est 10h35. Aucun parent ne s'est encore présenté. À peine l'interview terminée, cette dame fait son entrée au bureau du directeur. Elle est venue inscrire son fils au CEPE à la grande joie de ce dernier. C'est pour prendre la rentrée en marche, puisqu'on dit que c'est le 13. Donc je veux que dès que les classes s'ouvrent, mon fils soit à l'école. Après le groupe scolaire hôpital, direction l'école primaire catholique. Ici également, c'est le même constat. Ici, à Banguanou, c'est un autre cas. Ils attendent. Comme la rentrée officielle, c'est le 13. C'est le 13. Ils vont se présenter. Le directeur régional de l'éducation nationale indique que chaque année, c'est le même constat, malgré les actions menées pour inciter les parents d'élèves. Depuis l'annonce des inscriptions, avant cela, nous avons fait un communiqué, nous-mêmes, que nous avons déposé dans nos radios locales. et ce communiqué-là passe constamment à l'endroit de nos populations. Mais c'est une remarque que je voulais faire. Dès que commencent les inscriptions, ça a toujours été timide. Le temps est très court. Ça fait à peine une semaine. Je voudrais leur demander effectivement d'inscrire leurs enfants à temps. Débuté ce jeudi 2 septembre, l'inscription des élèves à la maternelle et au CEPE s'achève officiellement le vendredi 10 septembre. Tiasale, dans l'Agnébi-Tiasa, on célèbre l'excellence à quelques jours de la rentrée des classes. Cette journée de l'excellence et du mérite a permis d'exhorter tous les élèves à l'abnégation et à la culture du travail bien fait pour cette année scolaire encore. Jean-Marc Djadji. Fanfare, parade à des mascottes, une trouvaille pour célébrer la crème des élèves de la ville de Tiasale. Neuf élèves primés pour leurs brillantes performances aux examens du CEPE, du BPEC et du baccalauréat 2021. Initié par le premier magistrat de la commune, cette journée du mérite est placée sous le signe de la lutte contre la tricherie et la fraude en milieu scolaire. La culture de l'excellence implique tous les acteurs clés de l'éducation, selon le maire et le ministère de tutelle. Vu le taux élevé d'échec aux différents examens, nous organisons cette activité pendant les vacances pour encourager les élèves et les inciter à la concurrence afin de relever le niveau. Je voudrais encourager le personnel enseignant et leur demander à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité de la formation dans notre commune. Elle attend la contribution de tous et de chacun aux réflexions pour le renouveau de l'école à travers les assises des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Des dons matérielles et numéraires ont été offerts aux lauréats, une initiative du parrain, le ministre Moussa Sanogo. Vous avez un parcours scolaire et universitaire à mener, demeurer dans la voie de l'excellence, de la remise en cause perpétuelle du travail sans relâche et de l'effort au quotidien. La célébration de l'excellence dans la ville de Tiasale rentre dans le cadre de la troisième édition des journées socio-culturelles. Pour rendre meilleur le système éducatif ivoirien, la ministre Maria Tukone et sa délégation continuent leur mission de partage d'expériences en terre rwandaise. Au moment où la Côte d'Ivoire organise les états généraux afin de repenser le système éducatif dans son entièreté. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et le programme alimentaire mondial, PAM, ont ouvert ce matin une consultation virtuelle de haut niveau sur l'enrichissement des aliments en Afrique. Il est question de définir une approche alimentaire afin d'accélérer la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes sur le continent. Grâce Kando. Rencontres virtuelles de haut niveau sur l'enrichissement des aliments en Afrique au Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition. Sont concernés plus de 400 acteurs des secteurs de la santé, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'éducation et de la nutrition. La Côte d'Ivoire a adopté depuis les années 1990 la stratégie d'iodation universelle du sel. Aujourd'hui, nous consommons du sel qui est enrichi en iode. Personne ne le sait puisqu'on n'a pas changé vos habitudes alimentaires. Vous prenez le sel, vous assaisonnez. Mais vous avez vu autour de vous, le gouat a été énormément réduit. C'est un peu ses stratégies. Elles sont moins coûteuses, elles sont prometteuses et ont des bons résultats. En Côte d'Ivoire, le PAM est en train de faire des études pour voir la fortification du riz parce que le riz, c'est un aliment de base et ce serait très important de l'enrichir avec de micronutrons parce que ça fait une grande différence dans la santé des citoyens en Côte d'Ivoire. Cette concertation de haut niveau sur l'enrichissement des aliments se veut une opportunité d'échange et de partage d'expérience en vue d'éliminer la malnutrition sous toutes ses formes. Aujourd'hui, il y a une bonne frange des populations qui souffrent de malnutrition, notamment la vitamine A, l'iode, le fer qui sont les éléments essentiels pour la bonne santé des populations. La faim, ce n'est pas seulement le manque d'aliments, mais c'est également avoir un repas équilibré avec les sels minéraux, les vitamines nécessaires pour avoir une bonne croissance et être en bonne santé. Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, au cours de cette rencontre de haut niveau, a fait le point des actions menées par le gouvernement ivoirien en matière de lutte contre la malnutrition et la faim. Le président Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, a fait de la lutte contre la faim et de la malnutrition une priorité dans son agenda national, mais aussi régionale et continentale. Ainsi, le CERFAM a été créé en 2019 et la Côte d'Ivoire lui apporte un soutien financier annuel. En outre, la Côte d'Ivoire conduit le processus d'endossement par l'Union africaine de ses centres, ainsi que l'inscription de la nutrition au prochain sommet de l'UA afin de déclarer 2022 comme année de la nutrition. Éliminer la faim et la malnutrition à l'horizon 2030 est une priorité et une nécessité pour l'ensemble de nos pays. Et nous ne devons pas perdre ce combat. Pour le ministre Aboudou Rahman Sissé, une attention particulière doit être portée sur les femmes enceintes et la petite enfance pendant les mille premiers jours de la vie par la promotion de l'allaitement martinelle. Le médiateur de la République, Adama Tungara, était ce jeudi l'invité de la tribune Les Grandes Rencontres du CESEC. Une tribune offerte à des personnalités expertes dans des domaines spécifiques afin de partager leur savoir ou savoir-faire sur des thèmes relatifs au développement économique, social, environnemental et culturel. C'est Denis Davila. C'est une institution dont les activités sont peu connues des populations, mais qui joue un rôle très important dans la résolution et la prévention des conflits. Le médiateur de la République a la tribune du CESEC pour informer. Le médiateur de la République est une institution administrative indépendante, investie d'une mission de service public. Il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. Le médiateur de la République est nommé par le président de la République pour un manat de six ans non renouvelable. La mission du médiateur de la République, premièrement, un protecteur des droits des citoyens contre les abus de l'administration. Deuxièmement, un acteur de renforcement de la cohésion sociale. A son actif, plusieurs conflits communautaires réglés depuis 2016 jusqu'à ce jour. Mais le médiateur de la République n'a pas seulement pour compétence de régler les conflits communautaires. Dans l'accomplissement de ses missions, le médiateur de la République contribue à la réparation des dysfonctionnements de l'administration et au rétablissement des citoyens dans leurs droits. La médiation est donc essentielle à la croissance économique et à la stabilité d'un pays, souligne Adama Tonkara, applaudi et félicité par l'ensemble des membres de l'Assemblée consultative dirigée par Eugène Aka Aoueli. Désormais, le déficit d'informations que l'on pourra avoir sur le rôle de cet intercesseur gracieux entre l'administration et les administrés, précieux acteurs de renforcement de la sérénité sociale, relève du passé. Les échanges qui ont suivi l'exposé ont permis aux conseillers de connaître davantage l'institution, le médiateur de la République. C'est important que nous-mêmes nous vulgarisons l'importance de cette institution parce qu'il y a des cas qui peuvent être bien traités et qui n'ont pas besoin d'être forcément médiatisés, ce qui nous a fait comprendre. On a appris aussi que le médiateur est dans toutes les sources où il peut y avoir danger pour la paix et que le médiateur est disponible et prêt à apporter son concours et généralement il réussit toujours à calmer les esprits. Avec l'avènement de nombreuses structures qui oeuvrent pour la cohésion sociale dans le pays, Adama Tunkara apprécie la synergie qui existe entre ces différentes structures pour une Côte d'Ivoire paisible. Il y a du mouvement sur la scène politique ivoirienne. Des leaders et sympathisants du PDCI rallient le RHDP. Leurs raisons ? Les idéaux et aussi le développement prôné par le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix. Éric Goré. Nous engageons désormais à accompagner le ministre Amélie Kouakou dans toutes ses actions, tant politiques que sociales. Originaire du Vébaoulé et vivant à Divo depuis plusieurs années, ces leaders de femmes responsables de jeunesse et têtes couronnées étaient du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ils sont désormais au RHDP, le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix. C'est avec fierté qu'ils ont décidé d'intégrer la famille des oufouétistes, avec pour motif les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, qui leur facilite la vie. En prélude à la célébration populaire de cet événement, Améde Kofi, coordonnateur régional du RHDP de la région du Lodibois, a reçu en sa résidence privée ses leaders. Au cours de leurs échanges, il a évoqué la similitude de la gestion de la Côte d'Ivoire par Félix Oufouet-Boigny et Alassane Ouattara, avant d'ajouter. Désormais, ils adhèrent à la vision du président Alassane Ouattara à travers le RHDP. C'est ce qui motive leur présence. Nous sommes très heureux de les accueillir dans la grande famille du RHDP, parce que comme nous leur avons expliqué, que la seule organisation politique qui est clairement dans la vision du président Faudouani, qui est donc leur idole, c'est vraiment la politique du président Alassane Ouattara. Ces ex-militants du PDC-RDA ont pris l'engagement de sillonner différents campements pour rendre témoignage des actions du président de la République en leur faveur. Dans le domaine sanitaire, la lutte contre le coronavirus continue. Le gouvernement de Côte d'Ivoire met l'accent sur le dépistage et la vaccination qui reste gratuite et volontaire. 373 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés aujourd'hui, 152 personnes déclarées guéries et 6 décès, ce qui porte à 56 521, le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire et 1 916, le nombre de cas encore actifs. Du 1er mars au 1er septembre, 1,387,952 doses de vaccins ont été administrées. Le prix du médicament, un élément fondamental dans l'accessibilité des patients aux soins. En Côte d'Ivoire, une bonne frange de la population dénonce ces prix excessifs par rapport à ceux pratiqués dans la sous-région. Nous vous proposons ce soir de remonter tout le circuit d'approvisionnement avec les organes locaux en charge de la fixation du prix. Enquête depuis l'achat chez le fournisseur en Europe jusqu'à l'officine privée avec Ami Sisoko. Kokodi, deux plateaux. Il est 7h30 chez Djinibakone. Tous les jours, à 7h de la journée, c'est le même rituel. Séance de prise de médicaments. Cela fait 5 ans que je suis prétenu diabétique. Je suis subi par un diabetologue, un cardiologue. Si ces médicaments ont souvent un goût amer, la facture, elle, est presque toujours salée. Être comptable de profession dans une entreprise de la place, Djinibak dépense par mois le tiers de son salaire dans l'achat de ses médicaments. Ça me revient cher et c'est souvent cher. Pour ma bourse, je ne peux pas. C'est Dieu qui m'aide. Comme Djinibak, bon nombre de personnes estiment excessif le coût des médicaments pharmaceutiques. A l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, on se défend. Le prix est celui qui est fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Aucun pharmacien dans son arrière boutique n'a la possibilité d'aller avec sa calculette pratiquer des prix sur les médicaments en dehors de ceux reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque pays a sa politique et le niveau de vie aussi dépend de chaque pays. C'est tous ces facteurs-là que le pays prend en compte pour fixer les prix. Quoi qu'il en soit, si l'État ivoirien est le principal garant de la fixation du prix des médicaments, sur quelle base ce prix est-il fixé ? Les prix des médicaments se négocient entre le fabricant et le régulateur. La négociation est le plus souvent favorable aux fabricants et aux intermédiaires plutôt qu'à la population. C'est bien l'AIRP qui discute des prix avec les laboratoires pour les médicaments qui sont vendus dans le secteur privé. Pour ce qui est des médicaments vendus dans le secteur public, c'est la nouvelle pharmacie de la santé publique. L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP, créée en 2018, est le régulateur du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Elle fixe les prix et veille en principe au respect de leur application dans un écosystème de 2700 pharmacies dont 1100 officines privées sur l'étendue du territoire. Mais la tâche n'est toujours pas aisée. Soumise à une marge réglementée et n'excédent pas 30%. Jugée insuffisant pour supporter les charges, certains pharmaciens rusent avec la loi en falsifiant les étiquettes sur le prix des médicaments. Les pharmaciens que nous avons rencontrés en caméra cachée confirment la pratique. quand on reçoit le médicament avec un bordelot comme ça. Moi, je suis déjà un contrôle ici. Et quand on est bien, ils prennent 2-3 produits dans le rayon. Et puis, ils mettent le bordelot. Donc, quand je regarde le bordelot, ça va figurer sur ce bordelot. Si c'est différent, je sais qu'il y a problème. Interrogé sur le phénomène et ses répercussions sur le prix des médicaments, le président de l'Ordre des pharmaciens est resté évasif. On a eu des cas de sanctions à l'égard des pharmaciens, mais généralement pas concernant les prix. Pourtant, selon des indiscrétions, quelques pharmaciens coupables de cette pratique seraient devant le Conseil de discipline de l'Ordre. La variation des prix de médicaments constatés d'une pharmacie à une autre est le prolongement de la problématique de la chèreté des prix des médicaments. Et de plus en plus, le phénomène gagne du terrain. Raymond Biti est journaliste écrivain. Sur la question, il y a quelques années, il a mené une enquête. Pour un médicament, il peut coûter 385 francs dans une pharmacie. Dans une autre pharmacie, ce même médicament coûte 400 francs. Ces nombreux travers qui impactent le prix final aux consommateurs incitent à s'interroger sur les acteurs qui constituent le cycle d'approvisionnement depuis la centrale d'achat à la petite officine privée. L'agence centrale basée en Côte d'Ivoire passe la commande de médicaments à la centrale d'achat en France. La commande est ensuite convoyée en Côte d'Ivoire où le grossisse répartiteur, la chimine vert, ses agences commerciales avant d'être vendues en officine. Toutes nos tentatives pour joindre le plus gros grossisse répartiteur de Côte d'Ivoire sont restées sans suite. Tout part de cet intermédiaire. Son rôle dans la nomenclature du prix est déterminant. La Côte d'Ivoire ne compte que quatre grossisses répartiteurs pour le secteur privé. À côté du service d'approvisionnement du secteur privé, existe celui du secteur public dont l'agence centrale est la nouvelle pharmacie de la santé publique NPSP. Cette ressource qui dépense plus de 40 milliards de fonds CFA dans l'achat de médicaments n'a pas elle aussi souhaité donner suite à notre sollicitation. La multiplicité d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement est interofertile à l'application de faux cours que supporte au final le patient. conséquence les médicaments de la rue continuent d'avoir la peau dure avec parfois la complicité de certains acteurs du circuit d'approvisionnement des médicaments. Les médicaments de la rue nous permettent que ça vient de partout il y a des pharmacies et des gaussistes qui sont impliqués aussi dans les gaussistes. Les médicaments de la rue doivent être combattus par la baisse des prix des médicaments dans les pharmacies et puis on va en détail le plus grand nombre de médicaments. Il y a vraiment nécessité d'analyser ce cours de le structurer et de savoir où est-ce que le surcoût intervient véritablement. Au village technologique de Grand Bassam l'ultime solution pour soulager les populations reste l'accélération du potentiel industriel du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire car l'industrie locale ne couvre que 6% des baisons. Pour nous c'est un défi on a décidé en 2013 de réserver 20 hectares de terrain pour créer un robe pharmaceutique au vitif on y croit beaucoup. Pour l'heure les patients économiquement faibles comme Djeneba devront prendre leur mal en patience en espérant voir le parc industriel du secteur pharmaceutique s'agrandir en vue de faire baisser le coût des médicaments. La fixation du prix des médicaments en Côte d'Ivoire une enquête réalisée par Ami Sisoko la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS est en campagne d'informations notamment sur le nouveau régime social des travailleurs indépendants qui permet aux acteurs du secteur informel d'avoir accès à une protection sociale et à une retraite l'étape de Boaké avec Soro Corona Geu Janine exerce le métier de couturier depuis 15 années une activité qui lui permet de s'épanouir financièrement et socialement le travail de la couturier nourrit son homme et à cause de ma couture que je fais je suis allée en Chine pour une formation elle fait 3 mois pour ses vieux jours cette travailleuse indépendante se pose mille et une questions à un certain moment tu as les problèmes de vision donc dire que tu dois travailler toute la vie c'est pas possible à un certain moment tu dois prendre la retraite comme Geu Janine de nombreux travailleurs indépendants confient leur retraite à Dieu et à leur progéniture je n'ai pas préparé ma retraite mais c'est que mes enfants sont là il y a d'autres avec moi quand je vais devenir vieux c'est sur Dieu et mes enfants que je compte les 90% n'arrivent pas à investir à des génératrices de revenir auxquelles quand il est vieux il peut bénéficier pour mettre fin à cette antise la CNPS Caisse nationale des prévoyances sociales a mis en place un outil de protection sociale pour les acteurs du secteur informel le régime social des travailleurs indépendants insiste depuis 2019 ce sont toutes ces personnes qui n'étaient pas concernées par le régime des travailleurs qui sont prises en compte au niveau du régime social des travailleurs indépendants la déclaration est toute simple elle se fait à partir d'une carte nationale d'identité on vous enrôle on vous enregistre vous avez votre numéro qui est automatiquement généré Afin de mieux faire connaître cet instrument la CNPS est sur le terrain à Boaké une séance d'information d'échange et de sensibilisation a permis aux responsables de la CNPS de présenter ce régime sur toutes ses facettes On peut payer journaliellement mensuellement trimestiellement annuellement les modes d'affiliation et de paiement ont été faits de telle sorte pour tenir compte des réalités du terrain de la spécificité de ce secteur vous avez des cotisations minimums de 5600 par mois Toute chose qui rassure Géjanine et le monde du secteur informel Vous avez des indemnités et vous êtes prise en charge en cas d'accident et en cas de maladie et après la retraite aussi vous avez aussi des indemnités Les autorités ont décidé d'amplifier la sensibilisation auprès des bénéficiaires Avec les responsables de la CNPS pour voir les entités les groupes surtout les communautés les chefs traditionnels les chefs religieux pour expliquer le projet et nous serons là jusqu'à la fin de 2021 en tout cas ce qui est sûr Boaké on va en rouler plus de 140 000 adhérents Avec cette nouvelle politique la Caisse nationale des prévoyances sociales il agit ainsi la protection sociale à plus de 80% de la population ivoirienne Dans l'audiovisuel le 31 décembre 2021 le signal analogique va s'éteindre sur toute l'étendue du territoire national A trois mois de cette date butoir la société ivoirienne de télédiffusion intensifie la sensibilisation A Kong il a été expliqué aux populations les avantages du basculement de l'analogique au numérique et comment acquérir les équipements de la TNT Soro Corona Le signal analogique du centre émuteur du Kong sera éteint le 28 septembre prochain Avant cette date l'IDT société ivoirienne de télédiffusion intensifie les séances d'information de sensibilisation et d'échange sur le terrain Une délégation de cette structure cheville ouvrière du déploiement de la TNT télévision numéritaire a échangé avec les populations du Kong et les localités environnantes Nous sommes sur le terrain nous croisons le corps préfectoral les leaders d'opinion pour leur annoncer que la TNT est effectif dans leur région Les avantages de la TNT et comment acquérir les kits Tous les détails du processus du basculement du système analogique au numérique ont été passés au peigne fait Des démonstrations pour voir la qualité des images de la TNT sont faites Les populations n'ont pas manqué de dire leur joie On a l'habitude de payer chaque fin du mois Si tu n'as rien payé c'est 5000 francs et si on sait qu'avec ce basculement une fois que tu as l'antenne tout est gratuit ça nous va droit au coeur et que nous les responsables des communautés on va sensibiliser nos parents Je voudrais encore dire merci parce que là c'est une grande certification pour le nombre de la population et par le biais de votre TNT sensibiliser toute la population voilà se mobiliser pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle technologie Le chef de la délégation a invité les populations à s'équiper en quitte de la TNT avant la date de l'extinction du signal à Kong Avant même de croiser la population de Kong j'ai constaté que dans la ville et dans certains villages déjà il y a certains de nos populations déjà qui avaient les kits de réception et les questions étaient intéressantes Plusieurs kits composés d'antennes et de décodeurs ont été distribués aux autorités administratives et aux leaders d'opinion Cette tournée de sensibilisation du déploiement de la TNT s'est achevée dans le département du Dabakala Et on termine aux Etats-Unis où au moins 8 personnes sont mortes dans les inondations qui ont touché New York dans la nuit d'hier après le passage de la tempête Ida Le bilan total passe à au moins 16 personnes depuis que la tempête a touché Terre dimanche en Louisiane Retrogradée en cyclone post-tropical elle a amené dans son sillage les fortes pluies qui ont provoqué d'importantes inondations sur la côte Est des Etats-Unis Bonsoir à tous et merci de nous avoir suivis à 23h Retrouvez-vous pour d'autres informations sur RTI 1 Sous-titrage Société Radio-Canada